Salut mes Raiders, déjà bonne année à tous parce que c'est vrai que je vous l'ai souhaité dans la vidéo sur MGP où je teste un mod Mais jamais en vive voile, on est vraiment en facecam et donc bonne année à tous J'espère que votre année 2020 n'a pas été si merdique que ça malgré tout le bordel qu'il y a eu sanitaire J'espère que ça a été, en tout cas la mienne a été très bonne Et je vous ai déjà fait ça l'année dernière, je voulais la refaire cette année parce que pas mal de choses ont changé Une petite FAQ, ou maintenant je pense qu'on appelle ça un Ask sur Youtube Les termes changent, moi je suis un ancien, ça reste, ça fait bientôt 7 ans que je suis sur Youtube quand même Et je voulais faire un petit point avec vous sur cette année 2020 Et répondre à vos questions, je vous ai posé les questions sur Instagram, j'ai vos petites questions qui sont juste là Donc on va répondre à tout ça Dans un premier temps je voulais vous remercier parce que les questions que vous m'avez posées Je m'attendais à avoir des questions assez bateaux du type pourquoi le 621, pourquoi Mixway Gamer Alors que pas du tout, vous m'avez posé des questions super intéressantes Et bah je trouve ça trop bien et du coup on va répondre à ça Mais bon on va commencer par une question bateau pour vous mettre dans le rythme Question de Kevin du coup, meilleur MTB c'est le meilleur Je le dis toujours, meilleur c'est forcément le meilleur, on est tous d'accord Plus sérieusement, on va partir sur la question de Kenan qui m'a demandé Comment t'as vécu cette année 2020 sur le plan professionnel personnel ? C'est une bonne question et je voulais faire le bilan avec vous justement Cette année aussi 2020 qui vient de s'écouler Parce que depuis début juillet j'ai fini mes études Il faut savoir qu'avant j'étais en études d'ingénierie à l'UTC Une école à Compiègne, une école d'ingénieurs Et j'ai été diplômé en juin dernier Donc je ne fais pas partie de cette case des gens qui arrêtent leurs études pour essayer de vivre de YouTube Je fais partie de la case des gens qui finissent leurs études avant d'essayer de vivre de YouTube Je trouve ça plus intéressant Surtout comme moi, dans une petite chaîne comme moi où c'est très dur d'en vivre Au moins j'ai un bagage Et si jamais dans un an, dans deux ans, dans six mois, dans deux mois, je sais pas quand Je galère trop à vivre d'internet et que c'est trop le bordel Bah je peux aller trouver un autre travail Et surtout qu'avec un diplôme d'ingénieur je trouverai assez facilement du travail Et je tenais à finir ces études, mes parents aussi, là vous voyez, ils voulaient que je finisse mes études Mais j'étais tellement proche de la fin qu'autant les finir Et j'en suis assez content cette année 2020, on a fait plein plein de choses Même si, ça reviendra, je crois qu'il y a d'autres questions qui m'ont proposé Mais on en reviendra dessus au pire plus tard Cette année 2020 était très particulière pour moi Parce que je me suis lancé à plein temps sur internet Mais le truc c'est aussi une année où ma chaîne YouTube a le moins bien marché Depuis par rapport à l'année 2019, j'allais voir les stats vite fait En fait je me suis un peu mal exprimé, c'est pas l'année où j'ai fait Ma chaîne YouTube a pas mal marché C'est même l'année où j'ai fait le plus de vues J'ai fait à peu près 3 millions de vues sur l'année Certains diront que c'est pas énorme Moi je dis que c'est déjà pas mal pour une chaîne comme moi basée sur le motocross Alors qu'en 2019 j'en avais fait 2,7 millions je crois C'est une toute petite progression mais progression quand même Mais la grosse différence c'est que la croissance de ma chaîne a été beaucoup plus lente en 2020 Puisque j'ai gagné à peu près 8 000 abonnés contre quasiment 13 000 en 2019 Donc ça a été une année qui était plutôt en retrait sur YouTube Où je sortais toujours mes vidéos, toujours autant de vidéos C'est juste qu'il a marché moins bien Mais l'avantage d'avoir des vidéos qui marchent moins bien C'est que t'as moins peur de lancer dans les nouveaux concepts Et je me suis carrément plus éclaté en 2020 sur ma chaîne YouTube qu'en 2019 Alors que les stats étaient pas si bonnes que ça Tout simplement parce que je me sentais beaucoup plus libre Parce que je savais que les vidéos allaient pas faire beaucoup de vues Et que même si je sortais un nouveau concept qui faisait moins de vues que d'habitude Bah c'est pas grave ça fera 2-3 000 vues en moins par rapport aux autres vidéos C'est pas comme avant où je faisais des 20 000 vues par vidéo Et dès que j'en sortais une qui changeait 5 000 Là ça faisait un gros gap entre les deux Donc mentalement c'était pas hyper agréable de ressentir ça Parce qu'il faut pas oublier que YouTube on est pas mal arrêté sur les chiffres Là au moins je me disais bah je sortais une vidéo Au pire elle fera 5 000 vues Au pire elle en fera 7 000 c'est pas grave Y'a pas une grosse différence Ça marche, ça marche pas Et ça m'a permis de lancer plein de concepts Que j'aurais pas eu osé lancer si ma chaîne YouTube marchait mieux Typiquement les admin series Les shapes series que j'aurais jamais lancé avant Faire du shred bon ça ça marchait malheureusement Mais je me tente Faire mes VTT vlogs Faire tous ces nouveaux concepts qui sont arrivés sur ma chaîne Où j'essaie de me divertir De m'écarter un peu de ce que Juste du MX simulator Juste du motogro J'essaie de vous ouvrir à d'autres choses Et je l'aurais pas pu le faire en fait Durant une année où ma chaîne YouTube aurait mieux marché Parce que j'aurais pas osé prendre ces risques Et là vu que ça marchait pas Bah j'ai osé les prendre Et je suis trop content Parce qu'en fait cette année 2020 C'est clairement l'année où je me suis plus amusé sur YouTube Où je m'éclate toujours autant Et que j'ai envie de vous faire des vidéos J'ai envie de vous faire plein de concepts A quel point que En sortant 2 à 3 vidéos par semaine J'ai pas assez de vidéos pour vous faire des concepts tout le temps Typiquement à l'heure où je vous fais cette vidéo Faut que je vous tourne dans la ligne de série J'ai pas encore trouvé le temps de la tourner La monter, vous la proposer Et je sais pas quand je vais le faire Parce que Y'a tellement de séries en fait sur ma chaîne YouTube Que si je voulais tout vous sortir Il faudrait limite 3 semaines Et que ça retourne tous les 3 semaines Et j'ai pas envie de me fixer un planning Pour dire allez tel jour Faut sortir ça tel jour Je suis vraiment à ma guise A ce que j'ai envie Et je pense que ça se ressent dans mes vidéos Que je m'éclate beaucoup plus Maintenant qu'avant Et en plus Y'a eu l'explosion un peu de ma chaîne Twitch Où je suis passé partenaire Déjà en 2020 C'est déjà une grosse année On est passé partenaire Ce qui fait que j'ai accès à plein d'émotes Surtout des émotes en plus En fait ça change pas énormément de choses à côté Parce que je suis pas avec des gens D'autres gens qui sont partenaires Qui fait que je peux pas faire le squad stream Y'a pas mal de choses que je peux pas faire Mais ça a été une très bonne année aussi Pour moi sur les lives Y'a de plus en plus de monde qui me suivent Y'a de plus en plus de monde qui follow Qui subent Et c'est plein de choses qui font Qu'en fait cette année 2020 Bah c'est une année qui a été super positive pour moi Et je suis super content Et j'espère que 2021 va commencer Sur le même rythme Et va continuer sur ce rythme là Parce que c'est trop bien Du coup voilà un peu Pour répondre à ta question Kenan Comment j'ai vécu cette année 2020 Je le dirais très bien A part sur le plan personnel Comme tout le monde On en manque de sociabilité Je suis dans une nouvelle ville J'ai pas rencontré beaucoup de monde Parce qu'avec le Covid Tu peux pas beaucoup sortir C'est compliqué Sur le plan personnel Surtout sur le plan sociable Plus qu'autre chose Mais bon Dans le reste de ma vie Tout va bien A part quelques kilos en trop Mais bon Ça on va résoudre ça en 2021 Mais non Pour moi c'était une très bonne année 2020 Lucas qui pose la question fatidique De combien tu gagnes avec Youtube Oula le téléphone qui a failli voler J'y répondrai un peu plus tard dans cette vidéo Je vais passer quelques questions Et n'hésitez pas à rester Parce que je vous dirais Moi je suis totalement honnête sur mes chiffres Et ça sert à rien d'être tabou Parce que à créer le tabou Ça alimente les rumeurs Et je vais vous dévoiler tout ça Et ça sera beaucoup plus simple pour vous Diego qui me demande Est-ce que t'as une copine Du coup j'y ai répondu Vu que je vis avec ma copine Oui j'ai une copine depuis plus de 2 ans 2 ans et demi Bientôt 3 ans Et ça se passe très bien Lucas qui me demande Je voulais savoir si tu referas des vidéos VTT sur sa chaîne Oui c'est le but Là c'est juste qu'il fait un peu froid Il y a trop de gadou Je trouve que les forêts sont pas intéressantes actuellement Parce qu'il n'y a pas de végétation C'est tout gris Je trouve qu'en vidéo ça va pas rendre bien Donc j'attends que les beaux temps reviennent Que la verdure revienne un peu dans les forêts Pour refaire des vidéos VTT Mais j'ai envie d'en refaire Surtout que le coin autour de Reims Est super sympa Il y a des coins super sympa à rouler J'ai envie de trouver du monde aussi En faire un petit groupe Pour rouler ce sera plus sympa que de rouler tout seul Ce sera aussi plus sécurisant Il suffit de faire une mauvaise chute Et tu te retrouves bloqué dans la forum Et nulle part Tu peux rester là pendant des heures Avant que quelqu'un te trouve Un marcheur ou un autre VTT Donc j'ai envie de trouver du monde Donc si jamais vous êtes dans le coin de Reims C'est pas à me mettre un petit commentaire Ou à me directement m'MP sur les réseaux sociaux Et on s'organisera ça ensemble Je pense par contre Et essayer d'avoir plus de 18 ans Essayer d'avoir un bon Binti Niveau en VTT quand même Pour qu'on puisse s'amuser quand même Mais c'est prévu de faire d'autres vidéos Et surtout 2021 C'est aussi l'année où je vais commencer Le VTT Dirt Ou le Dirt Jump Ou le Dirt Subslide Je sais pas comment ça s'appelle Peu importe Avec Kevin J'ai envie de faire plein de projets avec Kevin On a envie d'aller au Strait de Strasbourg Faire le tour des Pump Track de France Faire le tour des Chants de Boss de France On a envie de faire plein de choses en 2021 Donc on espère que la situation sanitaire Va nous le permettre Mais ouais J'ai envie de me mettre un peu plus Aux vidéos IRL Sortir un peu du gaming Même si ça restera mon activité principale Vous inquiétez pas On aura pas que de l'IRL On va continuer le gaming C'est l'activité principale de ma chaîne Et ça restera l'activité principale de ma chaîne Mais j'ai envie de sortir un peu plus dans l'IRL Faire des projets un peu plus cools Un peu plus construits Et typiquement un petit road trip avec Kevin Ça pourrait être vraiment sympa Lilian Qui me demande encore une question super intéressante Pourquoi avoir préféré vivre de ta passion Twitch, Youtube Plutôt qu'un autre métier Tout à tes études Alors c'est vrai Comme je vous le disais au début de la vidéo J'ai un diplôme d'ingénieur Donc j'aurais très bien pu trouver un boulot d'ingénieur Et travailler là-dedans Et gagner bien mieux ma vie que sur internet Clairement Mais j'avais envie de tenter l'aventure Parce que clairement être son propre patron Être auto-entrepreneur Faire les propres projets que tu veux T'as envie de travailler sur un truc un jour Tu travailles de suite Tu travailles le lendemain Tu as envie de changer Tu changes Cette liberté est tellement agréable Que j'avais pas envie de revivre Ce que j'ai vécu en stage Où tu travailles sur un projet Et quand t'es un ingénieur Noyé dans une masse d'ingénieurs C'est pas hyper intéressant Je trouve Bah si je suis pas là Le projet avance quand même Voilà Peu importe si je suis là Ou je suis pas là Même si dans mon stage de fin d'études Ça s'est pas passé comme ça J'avais vraiment un projet dédié Et c'était vraiment super agréable Et c'est pour ça que je ne serais plus Dirigé vers les PME Donc les petits témoins d'entreprise Plutôt que dans des grands groupes Type Airbus Type Renault Peu importe toutes les marques que vous voulez C'est des armées d'ingénieurs Qui sont là pour travailler sur un projet De me lancer sur Internet De lancer sur Youtube Sur Twitch Sur tous les autres projets à côté Que je vous reviendrai dessus Et je me suis dit pourquoi pas C'est le moment où jamais de le lancer C'est pas quand j'aurai 50 boîtes Et que je vivrai avec un gros salaire Que je me dirai Tiens je vais arrêter de travailler Pour le lancer sur Youtube Ça sera un peu débit Parce que financièrement Je n'arriverai pas à m'y retrouver C'était clairement le moment où jamais Et vu que j'avais quand même mon diplôme Si jamais ça marche pas Bah tant pis J'irai trouver un travail classique Mais au moins j'aurai cette satisfaction De me dire J'ai essayé d'en faire Je me suis donné les moyens Et bah ça marche tant mieux Et si ça marche pas Tant pis Après dire que c'est une passion J'irai pas jusque là Parce que c'est un mot fort Je dirai juste que c'est un Un boulot qui me plaît en fait D'être auto-entrepreneur Et d'entreprendre plein de choses comme ça C'est pas vraiment une passion Je dirai pas que c'est une vocation Mais c'est juste que ça me plaît Tout simplement Et du coup ça répond aussi à la question D'Esteban et d'autres personnes Je cite que quelques questions Mais il y a plein de questions qui se répètent Bah du coup uniquement Youtube Enfin Internet Je dis plutôt que je travaille sur Internet Que Youtube Parce que je suis pas que Youtube J'ai Youtube, j'ai Twitch, j'ai MXSRank, j'ai MXBServer J'ai plein de projets en fait Qui font que j'arrive à dégager Un peu d'argent à droite, à gauche Et qui fait qu'à la fin J'arrive à avoir un salaire Avec juste Youtube Clairement je pourrais pas vivre juste de Youtube Et du coup c'est le moment On va répondre tout de suite à la question de Lucas Combien tu gagnes avec Youtube Juste avec Youtube Ça va être 3000€ sur 2020 C'est rien du tout Parce que c'est pas sur un mois C'est sur toute l'année de 2020 Donc faut diviser par 12 Pour avoir un salaire mensuel Autant vous dire que ça fait pas beaucoup Et ça c'est juste le chiffre d'affaires C'est pas ce que je gagne vraiment Parce qu'à côté j'ai des frais J'ai Nicolas mon monteur à payer J'ai des frais quand j'ajoute du matos dans mon PC Quand je change de carte graphique Quand je change d'appareil photo pour ma webcam Quand j'achète des lumières pour mes streams Tout ça quand je change Bah forcément ça déduit dans mon bénéfice Et ça fait que je gagne moins à la fin Mais heureusement j'ai pas que Youtube C'est ce que je vous disais tout à l'heure Je travaille pas que sur Youtube Mais plutôt sur internet A Youtube on peut ajouter Twitch On peut ajouter MXSRank Parce que ça y a MXSRank Et ça me fait gagner de l'argent Mais avant de récupérer tout ce que j'ai perdu Pendant deux ans Autant vous dire que ça va mettre beaucoup de temps Mais j'arrive à rentabiliser MXSRank C'est déjà bien Parce que c'est aussi Si tu veux gagner plus d'argent Il faut qu'il y ait moins Qui sorte de ton porte-monnaie Et le fait d'avoir ajouté ce freemium Sur MXSRank Fait que je sors moins d'argent de mon porte-monnaie Et qui fait qu'à la fin du mois J'ai plus d'argent Il faut équilibrer les plus et moins tout simplement J'ai ça J'ai MXB serveur Qui permet d'héberger les serveurs J'ai d'autres projets qui sont en cours Et j'ai aussi Le gros plus C'est l'affiliation des clés MXSimulator Quand vous achetez une clé MXSimulator Sur MXSimulator.net Je touche une commission Et clairement Je vous mettrai un petit camembert là Parce que je suis normand Donc on pense bien aux origines De mes revenus Mais clairement Les affiliations MXSimulator C'est quasiment 50% De mes revenus Sur internet en 2020 Donc autant vous dire Que ça compte vraiment lourd dans la balance Avec tous mes projets Tout ce que j'ai En 2020 J'ai déclaré 14 000 euros de chiffre d'affaires Mais c'est pas 14 000 euros dans ma pocket Comme je disais J'ai plein de frais à côté Et c'est à peu près 8 000 euros de bénéfices Uniquement 8 000 euros C'est moins que le SMIC Parce que le SMIC Est à 1100 je crois Ce qui fait que tu gagnes à peu près 13 à 14 000 par an En gros si j'avais que mon chiffre d'affaires Ça venait le SMIC Mais j'ai pas que mon chiffre d'affaires Parce que d'ailleurs aussi L'état a payé L'état me prend 16% De ce que je gagne Donc tout ce que je gagne J'en déduis 16% déjà Et ainsi de suite Il y a plein de choses à payer Qui font que Forcément Tout ton chiffre d'affaires C'est pas direct dans la pocket Il y a plein d'intermédiaires Qui fait que t'as moins à la fin Mais voilà Si ça peut tuer un peu les polémiques Des gens qui pensent Qu'on peut vite devenir riche Avec Youtube etc Et dites-vous que ça fait bientôt 7 ans Que j'ai ma chaîne Youtube Donc autant vous dire Qu'avant d'arriver à ça J'ai beaucoup cravaché gratuitement Et avant de rentabiliser ces 6 ans Il m'en falloir des OPSP Parce que sinon ça va jamais le faire Steven qui pose une très bonne question aussi J'ai déjà entendu dire Que tu ne suivis pas du tout Le motocross en vrai Pourquoi ? C'est une bonne question C'est vrai que Beaucoup de gens me le reprochent Je suis pas du tout spécialiste du motocross Même si je fais beaucoup de jeux Sur les motocross Je suis spécialisé des jeux motocross Pas du motocross en lui-même Typiquement je ne regarde pas Le Supercrossama Je ne regarde pas les Hotder Je ne regarde pas les MXGP Je ne regarde que très peu de courses Ou quelques-unes De temps en temps Quand il y a un France-Silligan Je vais y aller quand même Je vais regarder la course Et encore en général Je ne regarde que le récap Parce que ça me saoule vite Parce que je ne suis pas quelqu'un Qui est fan de regarder le sport à la télé Pareil quand je faisais du BMX J'ai fait 14 ans de BMX Et je suis incapable de vous citer 5 top pilotes Ou alors c'est vraiment des top pilotes De 13 ans Parce que moi Ce que j'aime dans ces disciplines C'est la sensation que ça procure Et regarder à la télé Ça me procure aucune sensation Ça me fait chier Donc je n'ai pas envie de le faire en fait Parce que je trouve ça pas intéressant Mais après la pratique Oui par contre j'adore ça Le BMX j'adorais la pratique J'ai dû arrêter à cause de mon accident Tout ça c'était La sensation que ça me procurait Le fait de faire du sport Le fait de jouer avec la gravité Quand je joue à un simulator C'est cette sensation de gameplay Quand je joue aux jeux de moto aussi C'est cette satisfaction Quand tu arrives à gagner la course Et moi je trouve juste Que regarder à la télé Personnellement ça ne m'importe rien Je comprends que ça apporte des choses à des gens Oui je vois la beauté du sport Je vois le côté technique Je vois qu'ils sont super forts Mais ça ne m'importe rien personnellement Donc je ne préfère pas perdre de temps A regarder Et faire directement ce qui me plaît Même si je sais Que ça ferait plaisir à certains Que je fasse des récaps de course On m'avait posé la question Est-ce que je ferais des vidéos réaction A certaines vidéos Ou courses de MXGP Non parce que je ne m'y connais pas Et que je n'ai jamais regardé Je n'ai pas 10 ans de FANA derrière Pour dire que Ah oui lui c'est un top pilote Il a fait deuxième Pendant trois fois Je ne sais pas Je sais juste que Ferrandis A gagné le Supercross américain L'année dernière Parce que ça a un peu été métalisé Mais c'est tout Je ne sais même pas Qui a fait deuxième Pour vous dire J'y connais vraiment rien En fait en motocross Juste je suis calé Sur les jeux de motocross C'est juste que je m'amuse sur ces jeux J'aime ces jeux Et je vous partage Ce qui me plaît Tout simplement Il n'y a pas de côté Où je suis le meilleur Loin de là Loin de là Je suis loin d'être le meilleur La preuve Je l'ai dit dernier Je n'ai pas pu faire Rise Factory Parce que je n'ai pas été qualifié Comme quoi je suis loin Très loin d'être le meilleur Sur ces jeux Mais ça me fait kiffer De monter des projets Et de faire plein de choses dessus Donc je vous le partage Tout simplement Voilà pourquoi je ne regarde pas Un peu les courses à la télé Stunting qui me pose la question Gauthier roule mieux que toi On est d'accord En motocross Oui Sur les jeux J'ai l'entend de voir ça Prends ta petite liste Entre Rise Factory Et on en reparle jeudi prochain Si jamais on est qualifié Ou dans 2-3 rounds Quand on sera qualifié d'office On en reparlera à ce moment là Parce que ça fait longtemps Qu'on ne s'est pas vu Sur une petite course Gauthier Evan qui me demande Pourquoi tu as arrêté le BMX Comme je dis tout à l'heure A cause de mon accident A cause de mon poignet Avec cette super cicatrice Que j'ai sur le poignet Et que je n'ai plus de mobilité Je te mettrai la petite fiche là-haut Pour aller voir la vidéo Où j'explique tout Je ne peux pas tout le temps Mais tout simplement Parce que je ne peux plus A cause de mon accident Enfin c'est pas que je ne peux plus C'est que si je retombe Je pense que mon chirurgien Va arriver à faire Ouais Mixway En fait il ne m'appellerait pas Mixway Mais vous comprenez Tu te fous un peu de ma gueule là quand même Parce qu'en fait Il a tellement galéré à réparer tout ça A me redonner un poignet à peu près fonctionnel Que si je retombe dessus Ça sera catastrophique pour mon poignet Et je préfère partir sur des sports moins dangereux Typiquement le pump track Tu as beaucoup moins de vitesse Si tu tombes Il y a moins de gravité Parce que tu vas moins vite Tu n'as plus le temps de te poser Tu n'es pas à bloc Comme en BMX Et surtout tu peux pratiquer ce sport Du pump track Ou du door jump etc En prenant moins de risques Et en étant moins à fond partout Que l'inconvénient du BMX C'est que si tu veux sauter une bosse En général il faut être à fond avant À fond en vélo Et il faut sauter à fond Sinon ça ne se passe pas Et du coup c'est toujours Risque maximum Pour réussir à faire un bon passage Alors qu'il y a plein d'autres sports Qui sont moins dangereux Et qui me feront autant kiffer je pense Et du coup Trois de pommes qui me posent la question C'est bien ça se suit Ça se suit Tu fais quoi comme sport ? Alors du coup avant je faisais du BMX ride J'en ai fait pendant 14 ans J'ai arrêté après mon accident J'ai repris du coup le VTT Le cross country Comme vous avez pu voir Sur mes vidéos YouTube Je fais du badminton aussi à côté C'est un sport que j'aime beaucoup Parce que c'est très cardio Et moi j'adore les sports cardio Comme ça un peu de 1 contre 1 Et j'adore ce sport Malheureusement là Toutes les salles sont fermées Donc on ne peut pas en faire Mais du coup je m'étais mis au badminton J'ai envie de me mettre au door jump Au slop style Au pump track A tous ces sports un peu de vélo J'ai envie de découvrir autre chose Et je suis vraiment touché à tout J'ai fait plein de sports avant J'ai fait du tennis J'ai fait des échecs J'ai fait de la piscine J'ai fait vraiment plein plein de sports J'ai toujours été quelqu'un de très actif en sport Et j'ai envie de continuer sur cette voie là Et encore plus Et pourquoi pas vous le partagez en vidéo Ça rejoint une question aussi de Yanis Aimerais-tu faire du motocross Si oui penses-tu en faire un jour La question est oui ou non Pourquoi je ne fais pas de motocross actuellement Parce que je n'ai pas la place de stocker la moto Je viens d'un appartement Je n'ai pas de camion Je n'ai pas de garage Je n'ai pas de sous-sol Je ne pourrais pas stocker une motocross clairement chez moi Et si c'est pour avoir une motocross à 15-20 km de chez moi Non merci Parce que je sais très bien que je ne ferais pas la route pour y aller Il y a aussi le côté que c'est un sport qui est très coûteux financièrement Et qu'actuellement je n'ai pas forcément les moyens de le faire Même si je voulais vraiment Je pourrais J'ai l'argent de côté et ça pourrait le faire Et c'est aussi un sport hyper dangereux Pour mon poignet pareil Pas sûr que ça serait très compatible A voir peut-être plus tard Je m'y mettrai Sûr j'essaierai un jour C'est sûr je vous ferai une vidéo où j'essaye Mais en faire vraiment tous les week-ends machin C'est moins sûr Mais par contre j'ai mon permis moto Ça je l'ai passé à 18 ans Et je compte bien ça avoir une routière un jour Enfin une routière Façon de parler Mais une moto pour faire de la route Je compte bien d'avoir un jour Dès que j'ai un garage Et dès que j'ai le moyen d'en payer Je m'en paye une Mais pas pour faire des crosses Juste pour me déplacer Ça sera déjà pas mal Et je pense que ça sera déjà bien Bien kiffant Question qui m'est souvent aussi posée Par TMS Penses-tu lancer dans l'aventure MX Simulator 2.0 Pendant cette année 2020 ? Ça trotte dans ma tête quand même L'AMX Simulator 2.0 Mais j'ai chiffré ça à peu près J'ai fait un petit business plan Ça coûtera à peu près 200 000 euros De créer ce genre de jeu Si je veux faire toutes les idées Que je veux mettre dans le jeu Pour vraiment faire avancer la chose Et clairement autant vous dire Que actuellement J'ai pas 200 000 euros A investir dedans Parce que c'est pas claqué C'est investir Parce que quand on voit Tout ce que JLV gagne Avec MX Simulator On se dit qu'un MX Simulator 2.0 Mieux fait Disponible sur console Sur PC Avec des meilleurs graphismes Plus accessible Plus de visibilité Tu peux clairement faire 2-3 fois plus de ventes Que ce qu'il a fait Et qu'on voit que 12 ans après Son jeu est encore Très 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 rentable Je me dis que c'est Investir 200 000 Mais actuellement J'ai pas ces 200 000 euros Où il faudra que je trouve Des investisseurs pour le faire Et surtout que le gros problème C'est que je ne sais pas développer Je n'ai pas d'études Dans les jeux vidéo Je n'ai pas d'études Dans l'informatique Moi je suis ingénieur mécanique Donc rien à voir Avec tout ce que je fais sur internet Rien à voir avec le jeu vidéo Tout ça Vous oubliez Vous oubliez Il n'y a plus rien de tout ça Ça trompe dans ma tête Mais il faudrait l'argent Pour payer un développeur Payer un chef de projet Parce que forcément Le développeur Il ne peut pas travailler tout ça Il faut un chef de projet Payer le modeleur 3D Payer le graphiste Il y a plein de choses à payer Et en gros J'ai chiffré ça A peu près à 200 000 euros Donc le jour où j'ai 200 000 euros Oui je vous ferai Un MX Simulator 2.0 Il ne s'appellera pas Mais actuellement non Ce n'est pas dans mes plans Parce que je n'ai juste pas les moyens Ellie qui me demande Tu live quand ? Cette semaine j'ai beaucoup liveé C'est vrai Mais mes lives en général Sont le mercredi soir De 20h30 à 22h30 23h Toutes les semaines Là tous les jeudis soir Je vais aussi liveé Rise Factory Quand je serai qualifié Donc de 21h à 23h à peu près A savoir que je ferai Les qualifs aussi en live Pendant l'après-midi En général à 15h-16h Mais le plus simple C'est de me follow sur Twitch Il y aura le lien Dans la description en dessous Donc n'hésite pas à aller follow C'est totalement gratuit Pour ceux qui se posent la question Twitch c'est gratuit Vous pouvez aller gratuitement dessus Vous créez un compte Et vous pouvez follow totalement gratuit C'est quand même YouTube Vous n'êtes pas obligé de payer Je n'ai pas un planning du coup régulier En live Parce que je n'ai pas un travail régulier Qui fait que je planifie un peu Comme je peux Quand je peux faire des lives Et on va finir avec la question d'Axel Tu as quoi comme projet Et sinon tu gères Et bonne année Merci Bonne année à toi aussi J'espère que tous tes projets Vont aller bien Et si mon focus veut bien revenir Merci J'ai plein de projets pour 2021 Et c'est une très bonne question D'ailleurs pour finir cette vidéo Pour l'ouvrir Sur cette année qui va arriver Parce que j'ai tellement de choses de prévues Que ça va être une année Qui va me faire kiffer Et que je ne vais jamais autant aimer Être auto-entrepreneur Et faire tout ce que je veux faire J'ai envie comme je vous disais De me mettre au pump track De me mettre au dirt jump J'ai envie de faire un nouvel événement Sur Mixer 30 Un peu comme j'avais sur la 24ème extrait J'ai envie d'en faire un nouveau Même pourquoi pas plusieurs nouveaux J'ai envie de faire des nouveaux styles De vidéos YouTube J'ai envie de me diversifier sur Twitch J'ai envie de continuer d'avancer sur YouTube J'ai envie de créer des nouveaux projets sur Internet Qui sont un peu plus rémunérateurs Même si c'est assez loin De ce que je fais sur YouTube Et que je ne vous en parle pas beaucoup Mais typiquement MXB Server J'ai envie de faire la même chose Mais pour d'autres jeux J'ai envie de m'ouvrir à plein de choses Cette année 2021 Tester plein de choses Voir ce qui marche Voir ce qui ne marche pas Et réussir à continuer de gagner de l'argent Et continuer à réussir à vivre un peu mieux De cette vie sur Internet Pour à terme Pourquoi pas recruter quelqu'un Qui va m'aider à avancer plus vite Et c'est comme ça qu'on grossit De toute façon Quand moi je n'ai plus assez de temps Donc tu as assez d'argent Donc tu recrutes Et vu qu'après Ça rapporte de l'argent Et tu montes comme ça Et j'ai envie de monter vraiment un truc cool Et je pense qu'il y a moyen de montrer un truc cool Autour de cet esprit Et de cette chaîne YouTube Et il y a moyen d'aller très loin Mais ça On le saura en 2021 On le saura avec toutes les vidéos Qui vont arriver Et les meilleurs moyens de le savoir C'est de s'abonner à la chaîne YouTube Pas rater toute la suite J'espère que cette petite FAQ Petit Ask Appeler ça comme vous voulez Vous aura plu Aura répondu à toutes vos questions J'ai peut-être raté des questions J'ai pas forcément répondu à ta question Mais je pense que dans tout ce que j'ai donné Comme réponse Tu vas réussir à trouver ta bride Et tu devrais avoir à peu près ta réponse En tout cas Moi je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour une vidéo retour au gaming Un peu classique C'était Mixwell Riding Peace Sous-titrage ST' 501